Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. L'éliminatoire Cannes U23, nous sommes à jour J-1 du match qui va opposer les Fénèques d'Algérie au Léopard de la RDC. Comptant pour la manche, retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Ce match se jouera demain au stade du 8 mai 1945 à Sétif et ça sera à 18h, heure locale. Les Léopards viennent de quitter l'hôtel pour l'aéroport en vue d'être donc reçus. Les Congolais vont jouer ces matchs avec une avance de 3 buts après la victoire ici au stade de Martier le dimanche dernier. 4 à plus à 1 en cas de qualification. Le vainqueur de cette double confrontation Algérie-RDC croisera les gagnants du match Mozambique-Ghana. Neuvième jeu de la francophonie, le tirage au sort aura lieu demain à Pullman Hotel ici à Kinshasa et ça sera à 16h. Cette cérémonie sera présidée sauf changement par le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde. En présence des ambassadeurs du pays francophone et plusieurs invités des marques, Don-Claude Makelele et Didier Mbenga-Champion NBA, plusieurs pays ont déjà confirmé leur participation, selon Isidore Wandia, directeur du comité national de jeu. Nous avons mis en place les dispositifs nécessaires pour que toutes ces personnes qui viendront à cette occasion-là puissent être accueillies dans des conditions acceptables. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître le nombre de pays qualifiés pour ces jeux ? Jusqu'avant-hier, c'était à 27, mais ce matin, on m'a dit que nous sommes rendus à 32. Donc, il y a 42 pays qui avaient exprimé l'intention de participer à la neuvième édition des jeux de la francophonie. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller à la rencontre de tous les pays qui avaient exprimé l'intention, mais qui n'ont pas encore confirmé leur participation, pour que nous puissions les rassurer. S'ils ont encore quelques inquiétudes ou préoccupations, que nous puissions répondre à leurs préoccupations et que nous puissions faire en sorte qu'il y ait une grande participation pour cette neuvième édition. Ce tirage concerne le football et les basketball de moins de 20 ans. Et ce tirage s'organise à neuf mois avant le début des neuvième jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. Ici, à Kinshasa. Compétition inter-club de la CAF. C'est finalement ce vendredi que l'FC Saint-Éloi-Loupopo a quitté le pays pour Kotonou au Bénin à prévision de son match face au Real Club de Kadiogo du Burkina Faso dans le cadre de la Manche à l'aise des barrages de la Coupe de la Confédération. Ce match est prévu le mercredi de novembre au stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou de Kotonou. De son côté, le Dream Club Montemapembe s'envole aussi sauf imprévu demain pour la Tanzanie. Envie d'affronter l'équipe du flambeau du centre du Burundi. Ça sera le mardi 1er novembre. Elle est allée au match Allé, toujours de ses barrages. Sachez que les Immaculés se sont entraînés aujourd'hui au terrain de l'université William Boat. Restons à la cafée. Cette fois-ci, nous allons parler de la Champions League féminine. La compétition demeure le dimanche 30 octobre au Maroc avec le match Green Buffalo FC contre Determine Girls FC. Les représentants congolais à cette compétition de Tupissa Mazembe entrent en lice le lundi 30 et jouera son premier match contre Wadi Degla FC d'Egypte. Ça sera au grand stade de Marrakech à 20h. Le Corbeau évolue dans le groupe B avec le championne en titre, le Mamlodi Sandhaus d'Afrique du Sud, les Baelsa Queen du Nigeria et Wadi Degla CS de l'Egypte. En Ligue nationale de football, la première division, sachez qu'un match a eu lieu ce vendredi au stade Gaëtan Kakoudi de Lubumbashi. La gêne sportive au groupe Bazano a enregistré sa première victoire après la victoire sur l'IS Tchunkunku de Kananga. Un but à zéro. Ce championnat va se poursuivre demain avec le match Lubumbashi Sport TP Mazembe. Comme nous parlons d'Emma Zembe, sachez que l'équipe est rentrée hier à Lubumbashi et a pris la direction du Futuka ce soir. En l'entend du bain de football de Goma, les coups d'envoi du championnat local, la première division pour la séance sportive 2022-2023 sera donnée demain samedi au stade de l'unité. Le championnat titre FC Goal affrontera à cette occasion l'FC Mwangaza à 15h. Le début de cette compétition demeure à partir de 13h précise. Le communiqué sportif rendu public ce vendredi par l'entend du bain de football de Goma. Le dimanche, au Brésil AC, entreront à l'ISFAS à US Banking à 13h. Puis, Goma Sport affrontera à Eskivo United deux heures plus tard. C'est la fin. Christelle Friti. Abonnez-vous à Afro-Kongon News TV officielle. bonesanyons nouvelles, ya informasyon, ya sport, ou utilityours. Ya tiles, les l'confident, les 28. .... Pregts Nyon Soutoun Denge Lekie. Donc, éco, nyon soutou, ya ba nouvelles, soutou, soutou ba rezita, nyon soutou, dans activités sportives. Nous avons tout ce qui est avec notre déplacement. Nous avons très bien joué sur le fait. Donc, nous sommes en match. Il y a l'éliminatoire. Il y a KAN, Oyo, il y a U23. Il y a un peu de joué sur le fait. Donc, nous sommes en lobby. Il y a un lobby de la samedi. Donc, nous sommes en Algérie. Donc, voilà. autobombe l'aï beno va prendre un journal et l'opon à information et à sport ya moana bouchard malamou boss abonner massivement la chaîne abîme en afro comme on use tv officiel pour liker vidéo vos partagés de moyenne sous sous la numéro ya oui et joya ya sima elle porte vous bien pas bon week-end à ma famille abînon bye abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker